bonsoir mes amis je suis vraiment désolé parce que ma page de l'autre côté a été signalé j'ai fait un direct en début d'après midi j'ai fait même un deuxième malheureusement mes directs ont été signalés je voudrais dire aux personnes sur internet qui régulent les pages facebook qui ne leur appartiennent pas je ne sais pas pourquoi vous faites le tout des réseaux sociaux pour signaler les pages des personnes que vous n'aimez pas dans le sens qu'elle ne puisse pas partager ce qu'elles ont à dire je fais ce direct sans pouvoir prévenir parce que vous avez déjà bloqué vous avez re bloqué ma page patience et vous tous je crois que j'ai 48 sans pouvoir faire de direct sur cette page là mais vous n'allez pas m'intimider et m'empêcher de m'exprimer lorsque je suis diffamé je dois je me dois de venir répondre et répondre à ces personnes qui se sont positionnées sur les réseaux sociaux comme étant des donneuses de leçons donc si vous si mon discours ne vous correspond pas parce que je sais que je sais déjà de quel quel est le groupe qui s'est formé pour signaler ma page vous avez re signalé ma page je ne peux pas diffuser pendant 48 heures c'est pas grave mais je vais laisser le message que je devais j'avais commencé à laisser sur la page patience et vous tous j'ai fait jusqu'à deux directs mais malheureusement ma page a été rebloquée ils disent que j'ai prononcé des propos haineux violence sur mon direct donc je pense que je vais essayer de faire ce direct sur cette page si notre page de secours sans pouvoir dire des mots qui offensent mais pour pouvoir dire la vérité en ce qui concerne cette affaire d'escroquerie des familles pauvres par madame guillenne chapuis qui se fait passer pour une proche de la première dame pour escroquer de pauvres familles au cameroun nous avons reçu la plainte de cette dame qui a remis 2 millions 600 mille à madame chapuis qui lui a promis de lui permettre d'obtenir un visa auprès de du consulat de france à anjamina et deux ans plus tard la femme n'a ni son visa ni son argent et elle est obligée de venir se plaindre sur les réseaux sociaux au lieu que vous la souteniez au lieu que vous essayez de demander à madame chapuis de restituer cet argent parce qu'il s'agit d'une pauvre commerçante vous êtes là à venir signaler nos pages et je pense que il faudrait un minimum de faire plaît dans les réseaux sociaux j'ai fait des directs aujourd'hui de près de deux heures de temps j'ai fait un premier direct d'une heure qui n'a pas été diffusé j'ai fait un deuxième que vous avez re signalé le direct même que j'ai fait hier sur Aline Zomobem vous avez signalé j'ai l'impression que chaque fois qu'on cite le nom d'Aline Zomobem je ne sais pas il doit avoir un community manager ou un groupe mais dès que je fais une publication là concernant ma page est systématiquement signalée et puis la publication supprimée donc je vais demander à madame Aline Zomobem je pense que je vous ai laissé je t'ai laissé toi parce que je vais te tutoyer tu ne mérites pas le vouvoiement je te laisse utiliser mon nom pour faire des directs à des centaines de milliers de vues je n'ai jamais signalé je n'ai jamais demandé à mes abonnés d'aller signaler toutes les bêtises que tu déverses sur moi sur internet mais dès que je prononce ton nom sur ma page facebook ma page est systématiquement signalée et je pense que c'est toi qui la signale parce qu'on t'appelle avec ton vrai nom donc je vais demander à mes internautes de savoir que désormais quand on va dire magazon parce que malheureusement j'aime prononcer le nom entier des gens et c'est la raison pour laquelle vous réussissez à me signaler donc maintenant je vais t'appeler pas ton sobriquet et si ça peut nous permettre de terminer nos directs les amis tout à l'heure avant que mes directs ne soient pas diffusés nous avons voulu confronter avant d'entrer dans le vif du sujet pour que nous puissions atteindre un certain nombre nous avons voulu confronter les affirmations de monsieur Anango qui prétendait que en ce moment ou alors en 2022 monsieur Jolie Gaétan qui est mon époux était employé au restaurant McDonald's de Vigneux Pont-de-Pierre et donc j'ai pris l'engagement parce que j'avais déjà fait un direct de descente sur le terrain malheureusement la connexion nous avait lâché parce que je vous ai dit moi j'ai gardé ma puce du Cameroun et je fais beaucoup plus mes directs avec les wifi donc malheureusement le direct n'a pas tenu et on n'a pas pu faire le direct en direct du restaurant aujourd'hui on a reçu avoir le restaurant malheureusement le direct est parti et je pense que ceux qui étaient là ont bien compris la dame que nous avons eu au téléphone qui nous a répondu que non Gaétan ne travaillait pas au McDonald's Pont-de-Pierre tel que stipulé dans le document de paye qui a été diffusé sur internet par Serge Anango donc lorsqu'on a cette première information c'est vrai qu'au cours de la conversation on aura une autre information que nous allons développer nous pouvons déjà nous arrêter à ce niveau là et dire que M. Anango a menti ou du moins il a fabriqué un document dans lequel il a mis des informations qui concernent Gaétan et donc Gaétan est en droit de déposer une plainte contre lui pour faux et usage de faux parce que la personne que nous avons eu en direct du McDonald's de Vigneux nous a informé que Gaétan ne travaillait pas au McDonald's de Vigneux Pont-de-Pierre tel que stipulé sur le document mais nous avons eu la chance la dame nous a renseigné que on pourrait contacter Gaétan au McDonald's d'Éric nous avons appelé le McDonald's d'Éric qui nous a répondu que non Gaétan ne travaillait pas là-bas il serait en vacances c'est l'information que nous avons reçue du McDonald's d'Éric la preuve que en ce moment Gaétan ne travaille pas ni au McDonald's de Vigneux ni au McDonald's d'Éric mais c'est moi qui suis venu vous dire que Gaétan a été employé c'est-à-dire que recruté par McDonald's jusqu'en 2012 et en ce moment Gaétan travaille pour l'entreprise qu'on appelle Canto et cette entreprise là tout le monde pourra vérifier c'est elle qui a l'adresse des McDonald's d'Éric et Gaétan n'est pas un serveur de McDonald's je vous ai dit qu'en ce moment la position de Gaétan est une position de responsabilité qui le pousse à voyager un peu partout en Europe dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées et je constate que ceux qui nous écoutent beaucoup plus sont ceux qui sont au Cameroun McDonald's est une enseigne de restaurant mais si vous voulez ouvrir un restaurant McDonald's vous devez créer une société et c'est cette société qui part acheter la franchise de McDonald's et vous devenez ce qu'on appelle franchisé donc Gaétan travaille pour la franchise Gaétan ne fait pas la restauration rapide donc j'espère qu'on s'est compris et c'est dans ce sens que je vous ai dit qu'actuellement Gaétan est considéré comme franchisé McDonald's et non comme employé McDonald's Gaétan a arrêté sa collaboration comme employé depuis 2012 mais je continue à vous dire que Gaétan n'est ni manager McDonald's ni serveur McDonald's ni équipier McDonald's ou quoi que ce soit je vous ai dit quelle était la responsabilité de Gaétan et si vous croyez déjà que dans un même restaurant dans une même enseigne il y a des gens qui connaissent Gaétan alors qu'ils ne travaillent pas là-bas ça signifie simplement qu'il occupe un poste de responsabilité qui oblige des personnes dans deux restaurants différents à savoir qui il est et je vais vous envoyer vérifier que le propriétaire de la société Kanto et le propriétaire de la société Vigne Dorée qui détient le restaurant McDo Pont de Pierre c'est une seule et même personne là maintenant j'ai déjà fait le boulot à votre place c'est à vous d'aller vérifier ça dit que la société qui fait la fiche de paye de mon mari ne s'appelle pas McDonald's elle s'appelle Kanto et la société cette société là détient un certain nombre de restaurants un certain nombre de choses ce n'est pas McDonald's qui paye Gaétan donc vous pouvez vérifier cette information et je vous ai dit que actuellement Gaétan est considéré comme étant franchisé et non comme employé donc c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer et mon activité à moi de fournir des équipements je crois que dans le direct que j'ai essayé de vous apporter parce que malheureusement ici je n'ai plus un autre téléphone je suis déjà chez moi je vous ai apporté la preuve que je travaille avec d'autres sociétés j'ai travaillé avec Stand Up au Luxembourg je travaille avec Stand Up au Luxembourg chaque année tout ce qui est des équipements qui partagent pour la publicité c'est moi qui l'ai produit ma société les ailes de l'Afrique entreprise de presse c'est moi qui l'ai produit je pense que j'ai souvent réceptionné cet emballo chez ma soeur qui est à Nantes et donc tout le monde sait que c'est le travail que je fais je propose aux entreprises et grâce à Gaétan j'ai pu obtenir ce contrat avec Maldonald que j'essaye de faire depuis un certain nombre de temps je vous ai dit que nous on ne cherche pas à communiquer sur notre vie professionnelle mais que quelqu'un se lève et se mette à nous dénigrer avec de fausses informations je l'ai dit à Gaétan je l'ai dit aussi aux enfants nous avons l'obligation de jouer à la carte de la clarté nous ne sommes pas des personnes malhonnêtes qui vivent sur le dos d'un système mais lorsque quelqu'un vient nous attaquer avec des éléments qui sont faux notre obligation est de venir dire la vérité aux Camerounais qui nous suivent que nous sommes victimes de diffamation nous sommes victimes de faux et d'usages de faux et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer une plainte qui va suivre son cours et cette plainte là vous aurez toutes les informations relatives à cette plainte quand j'ai dit cela je viens dire que les femmes qui m'attaquent sur internet malheureusement et ça me fait très mal au coeur parce que le direct que j'ai fait cet après-midi j'ai pu présenter à ma gazon parce que je ne peux plus prononcer son nom parce que dès que je prononce son nom mon direct est arrêté je pense que ceux qui sont sur les réseaux sociaux connaissent quelle est la Camerounaise qui a sa vidéo olé olé sur xvideo.com qui estime quand même que le fait qu'on parle de moi c'est une façon d'humilier Marie-Christine je ne vais pas prononcer ton nom est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant que d'avoir une vidéo à 48 millions de vues où les gens regardent comment un homme est en train de te prendre dans l'anus est-ce qu'il y a plus humiliant si toi tu trouves la force de continuer à parler sur internet parce que tu estimes simplement que en déversant l'humiliation sur les gens ça va diminuer la part d'humiliation que tu as en toi je vais te dire que les psychologues que tu vois partout là les psychologues ce n'est pas seulement pour les blancs ce que tu as subi en temps normal tu devais te retirer sur les réseaux sociaux mais dans ton esprit la vidéo de mes affaires dehors tu as fait des vidéos et des vidéos je ne t'avais jamais prononcé lorsque tu as fait une publication pour dire que mon père et moi on volait l'agent de la CIA TV je ne savais pas qui tu étais tout le monde peut taper RFI Aline Zomobem Marlène Evoutou RFI on va retrouver la publication je ne te connaissais même pas je n'étais pas au courant de toi mais pourquoi tu estimes que tu ne peux pas assumer le fait que c'est toi qui m'attaque depuis sur les réseaux sociaux c'est toi qui me dénigres depuis sur les réseaux sociaux et je dis qu'en personne cultivée je sais que uniquement tu penses que je te fais de l'ombre or les sujets que je développe ne sont pas à ta portée la visibilité qui est la mienne ne peut pas avoir la même visibilité que toi moi je suis ma page où je m'exprime actuellement j'ai 5000 amis toi tu as des pages à 140 000 abonnés pourquoi tu peux connaître une personne comme moi quel que soit ce que je fais pourquoi tu t'intéresses à ma vie tu fais des vidéos où tu écris tout mon nom si moi je décide de te traîner en justice pour les diffamations que tu fais sur ta page c'est parce que j'estime que tu es ma soeur que je te laisse tomber et même je sais que tu n'as pas de revenu tu m'as montré ta carte d'identité comme quoi toi tu as réussi à être française je dis bon quand on réfléchit sur ce que tu nous as expliqué comme étant les raisons pour lesquelles tu as la nationalité française c'est bien ton père et ta mère qui ont eu l'intelligence de venir accoucher un enfant en France dont tu n'as fait aucun effort pour venir avoir des papiers en France tu as eu des papiers en France depuis que tu as eu des papiers en France Marie-Christine Zomobem je vais prononcer ton nom si tu veux tu signales encore cette page-ci je vais prononcer ton nom parce que j'en ai marre tu écris mon nom je vais prononcer ton nom Marie-Christine Zomobem est-ce que tu as fait un permis de conduire en France parce que c'est honteux pour une femme qui se dit romancière et tout ce que tu dis tu tires les caddies dans la ville pour te déplacer les gens te voient pour faire tes courses tu tires les caddies comme une mendiante même le permis de conduire tu n'as pas pu faire parce que tu m'as demandé que tu veux faire le bilan que mon bilan c'est quoi depuis que je suis en Europe moi j'ai une carte d'un an certes mais j'ai présenté l'appartement où ma fille est propriétaire grâce à mes efforts j'ai présenté cet appartement mon fils c'est parce qu'il n'aime pas les choses des réseaux sociaux donc il ne peut pas permettre que je vienne ouvrir sa maison pour la mettre sur les réseaux sociaux je te dis que j'ai un fils qui habite chez lui en ce moment et je te demande que je ne veux pas avoir ce débat avec toi parce que tu m'as dit toi tu n'as pas eu d'enfant mais je veux dire tu te dis intelligent tu te dis intellectuel en dehors du CAP que tu as eu au Cameroun viens dire aux Camerounais quel est le diplôme puisque toi tu es française tu avais toutes les opportunités de pouvoir rentrer à l'école de pouvoir faire des formations de travailler pour la fonction publique française tu es française viens dire aux Camerounais ce que toi tu as fait avec ta nationalité française pour que moi j'ai envie de te ressembler parce que tu as les papiers j'ai rappelé que la loi en France dit que toute femme mariée à un français au bout de deux ans écrit seulement à l'administration pour leur dire que je suis déjà française donnez moi mes papiers ça s'appelle la déclaration de nationalité ça fait deux ans que j'ai le droit d'envoyer ma déclaration de nationalité mais je ne l'ai jamais fait parce que je considère que ma nationalité est camerounaise est au même niveau que la nationalité française et donc je ne trouve pas que c'est un privilège ou alors c'est un diplôme c'est une réussite c'est un baromètre de réussite que de pouvoir brandir une carte d'identité étrangère quel est l'intérêt ? je travaille en France tu ne travailles pas en France pour toucher le RSA tu as été obligé d'accepter un travail de femme de chambre j'ai une entreprise en France que j'ai montré les ailes de l'Afrique entreprise de presse malheureusement je n'ai pas un deuxième téléphone ici mais je crois que les éléments que j'ai posé sur ma page sont déjà suffisamment illustratifs de ce que je dis est vrai j'ai une association humanitaire qui s'appelle les ailes de l'Afrique mais j'ai une société de communication entreprise de presse qui s'appelle les ailes de l'Afrique je fais le travail de branding je produis des maillots je livre à des entreprises c'est ce que je fais en France comme travail toi viens nous dire si ce n'est pas que l'année dernière on avait dit qu'une loi que pour toucher les aides au chômage ou alors le RSA parce que je parle c'est des gens du Cameroun qui nous écoutent tu dois travailler au moins 6 mois tous les 2 ans aujourd'hui tu es femme de chambre tu fais des lits dans des hôtels en quoi est-ce que ta réussite peut inspirer une femme de mon rang moi je n'avais pas la nationalité française mais je peux poser des diplômes que j'ai obtenus en France je peux poser des réalisations palpables moi je ne marche pas bien en France j'ai une voiture j'ai un permis de conduire j'ai pu situer mes 3 enfants que j'ai amenés au Cameroun quand la fin du mois arrive je peux dire qu'il y a quelqu'un qui travaille pour payer mes factures donc je suis marié toi la seule fois que tu t'es marié c'était un Camerounais qui a eu pitié de toi il voulait les papiers à un moment donné il a même divorcé il t'a abandonné avec les papiers il a dit qu'il ne veut plus ça veut dire que l'homme qui t'a épousé un Gabamili qui t'a amené simplement parce qu'il voulait les papiers tu ne vaux rien laisse mon nom tranquille je n'ai pas ton âge où tu es là tu as passé ton temps à faire la prostitution sur Tinder avec l'âge tu vois que les fesses arrivent déjà aux cuisses tu ne peux plus te prostituer même le blague que tu mettais souvent sur les poils de tes fesses tu ne peux plus faire ça obligé d'aller chercher un petit travail mais dis-toi que quand tu commences à travailler à 5 ans, 6 ans ta retraite sera peut-être de 200 euros tu ne vas rien avoir même en retraite ça veut dire que tu dois travailler au moins jusqu'à 65 ans en quoi je vais m'asseoir je me mets à t'envier que vraiment voilà une fille du Jailoboke arrivée en France elle a réussi et je dois m'inspirer d'elle pour ma vie tu ne m'inspires en rien tu fais peut-être les vidéos mais même les vidéos que tu fais je ne vois pas ce que tu réalises avec peut-être les 50 euros ou les 100 euros que Facebook te paye laisse un peu mon nom tranquille Aline Zomobem je ne te connais pas je ne te connais pas Aline Zomobem tu t'accroches sur moi simplement parce que tu vois que j'ai la popularité tu vois que dès que tu parles de moi il y a 100 000 vues en une journée c'est pour ça que tu t'accroches à moi je ne t'ai rien fait Aline Marine que je t'accroche sur les réseaux sociaux est-ce que je fais le blog je partage ma vie tu te plains que je suis venu vous trouver sur les réseaux sociaux que tu es sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans et moi je viens sur les réseaux sociaux je veux m'imposer sur les réseaux sociaux je crois que je vais écraser tout le monde chacun a son blog moi je n'ai que 5000 amis vous voyez est-ce que les gens qui te regardent me regardent pourquoi ce que je fais sur internet te fait mal pourquoi ce que je dis sur internet te concerne tu m'as attaqué je t'ai répondu tu m'as attaqué plusieurs fois avant que je ne d'aille m'asseoir pour te répondre que non une femme qui fait des vidéos nues qui fait des vidéos en tapant son vagin et bâton ne signalez pas ma page les amis je suis en colère ne signalez pas ma page je suis obligé de m'exprimer comme ça je n'ai pas je n'ai pas de leçons à recevoir de toi donc essaye un peu juste pour voir entre toi et moi qui est célèbre arrête un peu de parler de moi et tu verras si les gens vont s'intéresser à toi les gens s'intéressent à toi parce que un tu es une folle tu n'es pas solvable en France dont une plainte en diffamation ne peut pas prospérer puisque les assistants sociaux vont me dire que tu ne peux pas moi je porte plainte à quelqu'un que je sais qu'il a l'argent tu n'as pas l'argent je vais dépenser pour les avocats oui on va finir de te condamner oui on va dire que tu me payes peut-être 1500 euros après les assistants sociaux vont dire que tu es incapable de payer 1500 euros ça va me servir à quoi c'est du temps et de l'énergie perdue pour rien même moi j'ai l'obligation de venir te répondre pour restituer la vérité sur tout ce que tu dis de moi j'ai l'obligation de venir te répondre sur tout ce que tu racontes sur moi si tu dis quelque chose qui est faux me concernant je viens restituer la vérité quelle est la honte si moi mon époux mes enfants nous travaillons pour McDonald's si nous n'en avons pas ta vie jamais depuis que je suis en France je ne me suis inscrit dans un site de prostitution parce que j'ai travail mes enfants travaillent nous sommes à l'abri du besoin donc on n'a pas ton rythme de vie je n'ai jamais caché si je ne communique pas sur la profession de mon mari c'est simplement parce que j'estime que c'est sa vie mais si une personne vient mentir que mon mari travaille à Vigneau Pont-de-Pierre je dis non il ne travaille pas là-bas et j'apporte la preuve que jamais il n'a travaillé là-bas mon mari est bien connu de ces secteurs-là parce que l'entreprise qui a ces boîtes-là s'appelle Kanto et Vigne Doré à travailler pour ces entreprises ne veut pas dire que c'est toi qui es au four et moulon pour faire des frites c'est deux entreprises différentes pendant que je parle tout le monde peut vérifier donc nous avons appelé malheureusement la personne que nous avons eue au McDo des Ries peut-être nous lève à nous donner la bonne information il nous a dit Gaëtan n'est pas là Gaëtan est en congé nous avons eu l'autre restaurant qui nous a répondu que Gaëtan ne travaille pas là-bas mais ils connaissent Gaëtan ils connaissent Gaëtan et c'est déjà la preuve que jusqu'ici c'est moi qui dis la vérité Gaëtan ne peut pas avoir une fiche de paye d'une entreprise ou d'un lieu où il ne travaille pas ce n'est pas possible donc ce document qui a été publié malheureusement mes explications associées à des conversations que nous avons enregistrées diffusées heureusement que ça a même été supprimé parce qu'on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un et de l'enregistrer de diffuser c'est une faute pénale mais nous avons quand même réussi à entendre les informations que nous avions et qui nous confortent dans l'idée que et confortent les Camerounais dans l'idée que le document de salaire sur lequel Anango est en train de publier et dire des choses sur Gaëtan est un faux document parce qu'une entreprise pour laquelle vous ne travaillez pas ne peut pas avoir votre bulletin de salaire donc nous avons eu la preuve que nous sommes dans la vérité donc Marie-Christine a l'hymne zomobem où est l'humiliation là-dedans que quelqu'un vienne dire que le fait que moi je demande au juge de donner une délégation d'autorisation parentale à ma petite soeur ça veut dire que mes enfants ont été placés à la DAS est-ce que je vais vous faire des cours de droit je vous ai publié ce document il est bien écrit que l'association a conseillé à ma petite soeur de demander une autorisation de délégation parentale parce que j'étais en prison oui c'est la procédure tout parent détenteur d'une autorisation parentale qui laisse ses enfants seuls en France parce qu'elle est en prison oui effectivement la France va prendre des mesures juridiques pour que les enfants puissent être protégés sur le plan juridique et mes enfants ont été confiés à ma propre soeur qui habitait ma propre maison j'ai dit aux Camerounais que il y a une Camerounaise qui était venue faire une vidéo en disant qu'elle était venue chez moi j'habitais en HLM or les papiers qu'Anango a montré ont bien prouvé que pendant que j'étais célibataire je n'ai jamais occupé un HLM puisque il y a un commandement de payer de 5 mois d'un loyer à 800 euros chez un particulier et je vous ai expliqué que c'était le lieu où j'avais pris les bureaux de ma société les bureaux de ma société avant que je ne devienne propriétaire donc j'ai payé un loyer quand je suis sorti de prison malheureusement étant en prison je ne pouvais pas payer quand je suis sorti de prison je suis venu régler entièrement la facture je n'étais pas présente donc il y a quelles révélations là dedans qui font aujourd'hui que toi tu penses que tu dois prendre une ta vidéo ta caméra pour dire oui maintenant les gens te déchirent de partout donc toutes les vidéos que tu avais faites quand on avait mis mes affaires dehors ne sont pas suffisantes laisse un peu mon nom tranquille laisse mon nom tranquille parle d'autre chose si en réalité tu ne penses pas toi tu as 100 000 abonnés moi je n'ai que 5000 abonnés est-ce que toi et moi on devrait jouer dans la même cour pourquoi tu t'obstines à faire des vidéos me concernant et toi tu ne veux pas que je te réponde dès que je te réponds tu fais signaler mes pages il y a une vidéo que j'ai faite hier tu as fait signaler cela j'ai fait deux vidéos aujourd'hui dès que je fais la vidéo on signale ma vidéo je ne peux pas la diffuser donc si tu veux bien signaler aussi ce compte-ci je t'ai dit ce que j'avais à te dire en te disant que tu es la plus ratée des femmes qui est venue en Europe on te voit toutes les semaines avec un nouveau blanc prends aussi un blanc tu amènes à la mairie les Camerounais voient parce que la seule personne qui a pu t'épouser c'est quelqu'un qui voulait les papiers et il t'a abandonné avec il n'a même pas eu les papiers donc tu n'as pas de leçon de réussite à donner à qui que ce soit la nationalité française ne sera jamais le but de quelqu'un viens nous montrer tes diplômes viens nous montrer les enfants de tes soeurs que tu as amené en Europe moi je suis venu en Europe non seulement j'ai amené mes enfants que j'avais accouchés au Cameroun mais j'ai amené ma mère j'ai amené mes soeurs toi tu as ramené qui ? au point où tu te places tu dis que tu vas venir discuter avec moi hier malheureusement je ne sais même pas si le direct est encore sur ma page j'ai monté les équipements justement que j'ai obtenu grâce à McDonald's que je vais envoyer aux enfants du Diablo pour jouer les tournois avec tout à l'heure là quelqu'un vient de me parler encore de 60 matelas des hôpitaux je vais capturer le message je vais marcher quelqu'un me parle de 60 matelas tu es ici en France tu as des relations tu es bien intégrée tu es française qu'est-ce que tu as déjà fait pour un seul hôpital qu'est-ce que tu as déjà fait dans le domaine social ou dans le domaine culturel pour ton département pour que tu viennes lutter le leadership des ressortissants du département du Diablo de la région du sud avec moi sur internet fais ce que tu as fait moi j'offre des bourses j'amène des médicaments dans les hôpitaux j'aide les enfants fais ce que toi aussi tu peux faire au lieu de t'acharner le nombre de vidéos que tu as déjà fait sur moi des millions et des millions de vues si pour la première fois on a entendu que j'ai sorti avec quelqu'un en Guinée-Équatoriale c'est toi c'est toi avec tes vidéos tu as dit que moi je sortais avec le père je sortais avec le fils je n'étais pas répondu en ce moment c'est à force de multiplier les vidéos sur moi que j'étais répondu et cette seule fois que j'étais répondu fait qu'aujourd'hui tu es calé derrière moi dès que tu entends seulement parler de moi quelque part tu t'agites au point où tu utilises mon nom pour intituler tes vidéos sur internet parce que tu sais que c'est ce nom-là qui attire les gens ce n'est pas toi tu n'intéresses personne tu n'intéresses personne essaie de parler de toi essaie de parler de ta vie essaie d'expliquer ce que tu fais actuellement tu es femme de chambre parle de toi ne viens pas parler de moi moi je te dis que j'ai réussi j'ai réussi pourquoi parce que tous mes enfants sont français j'ai réussi pourquoi j'ai un époux même si je reste je suis malade il y a quelqu'un qui peut se lever aller chercher des remèdes à la pharmacie venir me donner c'est quoi le bilan de ta vie jusqu'à ce que toi tu décides de venir t'asseoir sur internet pour me demander le bilan de ma vie c'est quoi ton bilan c'est quoi ton bilan moi j'essaye de 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 percer dans un milieu où je suis venu trouver je suis venu avec moins d'opportunités j'arrive je suis sans papier j'arrive j'ai des enfants je suis une femme seule j'ai ma mère qui est malade j'ai mes deux petites soeurs avec moi mais je ne suis pas en France autant longtemps que toi j'ai fait la prison j'étais en prison je suis sorti de prison avant de venir voir comment je peux m'en sortir et quand on regarde ma vie on regarde la vôtre vraiment ce n'est pas au même niveau tu ne peux pas mentir et avoir la vie que j'ai tu ne peux pas mentir et avoir des voitures pour toi et pour tes enfants ce n'est pas facile parce que toi même la roue tu n'as pas même la roue tu n'as pas si je filme là où moi je vis on décide que montre là où tu vis toi tu changes de maison tous les jours si ce n'est pas la sorcellerie qu'est-ce qui te pousse à te mettre sur internet pour dire que toi tu veux te comparer à moi ou toi tu veux me ridiculiser ou m'humilier sur les réseaux sociaux toi seul tu es déjà une insulte Aline Zomobem si tu veux tu viens encore signaler cette page-ci moi je vais parler vous signalez je parle vous signalez je parle parce que je dois le laisser pour que les Camerounais écoutent aussi ce que j'ai à dire sur vous donc toi il n'y a pas grand chose à dire sur toi quelle est la honte quelqu'un qui a 48 millions de vues heureusement qu'aucun enfant n'est sorti de ton entrejambe si tes enfants étaient vivants qu'est-ce qu'ils allaient penser qu'est-ce qu'ils allaient penser de voir l'endroit où ils sont sortis en direct sur les réseaux sociaux et toi tu as encore le courage de venir parce que c'est comme la sorcellerie tu viens sur internet parce que tu t'accroches maintenant sur internet internet c'est ta thérapie tu penses que moi j'aurais plus honte que toi qui as ton vagin sur internet je peux avoir honte plus que toi parce qu'il y a mes affaires posées dehors toi tu as ton vagin dehors tu as l'intérieur de ton anus dehors les gens ont vu comment l'intérieur tous tes poils sont sur internet à vie mais heureusement que tu n'as pas les descendants quelle est la honte qui dépasse celle-là quelqu'un vient mentir que mon mari est serveur dans un McDonald's j'ai dit non mon mari n'est pas serveur dans un McDonald's et j'apporte la preuve mon mari est un responsable il n'est pas un serveur et j'apporte la preuve donc le salaire de 2000 euros de McDo vignepon de pierre ne peut pas être le salaire de Gaëtan ça ne peut pas être sa fiche de paye puisqu'on a vérifié il ne travaille pas là-bas donc pourquoi je devrais avoir honte puisque moi je connais la vérité mon mari ne m'a jamais caché ce qu'il fait dans la vie mon mari n'est jamais venu sur ma page Facebook dire qu'il fait ceci non je vous ai dit mon mari et moi on s'est connus à Lille il est du nord dans une école de commerce il est dans le domaine du commerce il a travaillé pour Auchan il a travaillé pour Total il a travaillé pour McDonald's en tant qu'employé McDonald's mais aujourd'hui ce n'est plus le cas donc comprenez comme cela la preuve était de montrer que là où Kikinette a indiqué que Gaëtan travaillait Gaëtan n'a jamais été là-bas Gaëtan n'a jamais travaillé là-bas à la période où il dit donc nous on a apporté l'épreuve que c'est un affabulateur donc voilà ce qui est de ton cas je n'ai même pas voulu écouter tout en direct Aline Marie-Christine Zomobem parce que tu débites trop d'inepties tu ne me connais pas tu ne m'as jamais vu lorsque je décide de te répondre c'est parce que tu as déjà multiplié plusieurs vidéos sur moi pareil aussi pour Kikinette depuis le mois d'avril 2023 il fait des vidéos sur moi je n'ai jamais fait une vidéo sur lui je viens lui répondre lorsqu'il affiche ma fille mineure sur sa page devant des cadeaux et j'écris à sa copine Inbox avant de venir répondre donc lorsque les gens vous écoutent ils se rendent bien compte que votre seul problème c'est ma visibilité vous êtes en recherche de visibilité avec mon nom oh moi-même sur internet je ne suis pas si célèbre vous avez des pages à des centaines de milliers d'abonnés moi je n'ai que 5000 abonnés sur ma page Facebook où je vous réponds donc en principe mon discours ne peut pas aller aussi loin que les vôtres pourquoi vous venez me combattre est-ce qu'on développe les mêmes les mêmes les mêmes sujets d'après ce qu'on écoute moi je montre ma vie c'est-à-dire que je montre une vie qui n'est pas ma vie donc en principe vous qui ne montez pas votre vie qui n'est pas la vôtre on ne devrait pas être en conflit mais moi je cherche sur ma page Facebook qu'est-ce que je montre qui n'est pas ma vie le sac que j'achète à 3000 euros à Nangou vous a sorti un document comme quoi Gaëtan a déposé 55 millions sur le compte de mon sur mon compte le compte de mon mon association avec 55 millions je ne peux pas m'acheter quelque chose de 2 millions je pense que oui donc oui je vis une vie qui est ma vie quelqu'un qui a 5 millions 55 millions peut s'offrir quelque chose de 2 millions sans problème est-ce que quelqu'un qui a 55 millions dans son compte peut payer un restaurant à ses enfants oui quelqu'un qui a 55 millions dans son compte peut offrir un restaurant à ses enfants dont en réalité les documents dans Nangou sont venus conforter l'idée que depuis que je suis en France je n'ai jamais occupé un HLM et qu'en ce moment je ne suis pas locataire puisque si j'étais locataire j'aurais perçu de la CAF l'aide personnalisée au logement c'est la loi on ne peut pas être en grande précarité et ne pas toucher les aides qui sont associées à cette précarité là donc forcément si les documents dans Nangou sont vrais ces documents viennent effectivement conforter ce que je dis à savoir que d'un je ne suis pas locataire dans HLM de deux je ne vis pas en grande précarité donc j'ai l'obligation de venir vous répondre si vous ne voulez pas vous vous parlez de moi vous parlez de moi à longueur de journée mais moi je n'ai pas le droit de venir vous répondre dès que je réponds vous signalez ma page mais je venais vous répondre je vais voir si c'est possible que je partage ce direct sur ma page si je peux partager je vais partager mais je viens vous dire ce que je pense donc quand j'ai terminé avec toi je vois que les gens sont déjà suffisamment nombreux et botan Sylvia je vais te répondre après on va d'abord sur les principes vous qui ne m'aimez pas vous êtes tellement aveuglés par la jalousie parce que je ne peux même pas appeler ça la haine quand tu es avec quelqu'un tu ne le calcules pas vous êtes jaloux de moi tu viens me poser une question que mais est-ce que les 55 millions c'était pour toi si tu utilises les 55 millions pour toi c'est du détournement bon lorsque je fais un déplacement au Cameroun pour aller faire les dons je me fais des honoraires à moi c'est-à-dire je défalque ce qui va considérer mon hôtel ma nourriture mes frais de déplacement cet argent est viré sur mon compte personnel je peux décider que mes honoraires c'est 20 millions qu'est-ce que tu sais du fonctionnement d'une association lorsque moi qui suis président je décide de voyager au Cameroun je mets billets d'avion hôtel si je dois faire 3 mois je dis que chaque mois je vais dépenser 2000 euros je calcule tout ça je me vis ça c'est le fonctionnement de l'association ce n'est pas un détournement donc là le débat ne venait pas me couper est-ce que j'ai eu 55 millions oui j'ai eu 55 millions est-ce que personne ne m'a vu faire des folies je voyageais en classe éco je prenais les taxis au Cameroun pour aller faire les dons oui on m'a vu mener un train de vie très bas par rapport à mes revenus je vous ai dit que ce n'est pas seulement mon mari qui m'a donné de l'argent je vous ai dit que toute la famille de mon époux nous a soutenu et continue à nous soutenir je vous ai dit que pour le flocage des maillots ça c'est d'autres contrats parce que c'est un autre contrat par rapport à une autre activité donc en France oui j'ai des revenus j'ai des revenus qui me permettent sans être salarié parce que c'est moi qui ai décidé de me mettre en bénévole en travailleur bénévole pour mes structures simplement parce que je ne veux pas payer deux fois les impôts l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu c'est mon droit c'est mon droit on n'oblige personne à travailler en France si tu veux rester à la maison et ne pas travailler tu travailles mais moi je ne fais pas du travail dissimulé puisque je suis bénévole pour mon association on a le droit d'être bénévole et en tant que bénévole je peux avoir des honoraires de près de 20 millions le mois si je veux ce sera pour le travail que je n'ai pas fourni on met de l'argent à ma disposition pour aller faire le travail que je veux je dois manger je dois m'habiller l'association doit couvrir tous ces frais donc ce n'est pas un détournement donc j'étais en train de dire à Guylaine Chapuis que tu es venu sur internet les Camerounais t'ont vu quand j'avais mes problèmes de maison ne pense pas que tu vas m'échapper Guylaine Chapuis je vais parler de toi signale mes pages signale mes pages autant que tu veux mais je vais parler de toi même si toute la journée si je dois faire les directs tu supprimes ça je refais encore tu es venu sur internet tu as dit aux Camerounais que toi tu es proche de la première dame tu as déjà rencontré la première dame du Cameroun en privé tu as dit certaines entrées à la présidence nous t'avons regardé à distance heureusement que je fais le direct sur cette page toi tu pourras venir écouter parce que je ne t'ai pas bloqué ici nous avons commencé à dire que une personne qui fréquente la première dame et qui se vante partout comme ça en public sur les réseaux sociaux c'est sûr qu'il y a un plan d'escoquerie derrière on n'avait pas encore les informations mais je savais que ta façon de t'agiter avait le nom de mama bébé de laisser sous-entendre que tu connais même la première dame elle te reçoit en privé elle enlève la greffe sur sa tête elle te donne tous les Camerounais ont vu ces vidéos qui curieusement ont disparu de ta page je ne sais pas ce qui s'est passé moi j'ai pressenti connaissant un peu le groupe ethnique auquel tu appartiens que certainement tu es le tchouka d'un groupe d'esclos je suis resté tranquille et j'avais dit aux Camerounais quand tu as commencé à sortir mes papiers de mes visas parce que la seule fois que je suis allé à l'ambassade de France au consulat de France à Douala ils m'avaient dit qu'ils ne peuvent pas me donner le visa à Douala il faut que j'aille faire à Yaoundé parce que je dépends de Yaoundé j'étais vu avec les éléments de cette demande-là que j'avais faite à Douala j'ai su que tu connaissais quelqu'un et j'avais fait un direct pour dire que le réseau d'esclosquerie des visas qui a conduit au suicide du consul de Douala si les Camerounais se souviennent de ça il y avait un gars Bamoun à la tête de ce réseau-là où on faisait ils avaient obtenu du consul près de 400 visas les Camerounais qui suivent l'actualité sont au courant de cela je savais que toi qui commence à trop parler l'affaire de mon visa à vouloir montrer que tu as les relations à l'intérieur de l'ambassade c'est sûr que ça cache quelque chose et comme Dieu sait me servir mes ennemis je vous ai dit que moi je prie tous les jours pour que Dieu dévoile mes ennemis voilà que depuis que tu as dit que tu entres dans les clashes les gens sont venus dans nos inbox laisser aussi ta vie on est venu nous laisser ta vie d'un que tu déménages parce que tu dois trop d'argent aux gens là où tu habitais derrière le mont Febec où tu mentais que tu étais au Golfe c'est la police qui m'avait dit que ce n'est pas le Golfe elle habite et ça a un nom là derrière le palais des congrès ce n'est pas le Golfe je suis arrivé là-bas avec les caméras j'ai filmé les Camerounais en vue mais ce que les Camerounais oublient c'est qu'il y a une dame qui est venue ici sur les réseaux sociaux t'accuser de lui avoir pris la somme de 10 millions en disant que toi tu marches avec la maîtresse du ministre Mottazé qui s'appelle Madame Mottoulou que Madame Mottoulou est la maîtresse de lui Paul Mottazé et que vous deux vous deviez l'aider à faire payer un marché qui traînait au ministère des finances depuis plus de 2 ans la dame a pris ses 10 millions elle t'a donné ce que vous avez fait vous avez menacé la fille vous avez torturé la fille tu as insulté la fille sur internet finalement elle a tellement été à laisser avec son argent mais les réseaux sociaux ont entendu que toi tu avais scoqué de 10 millions à cette dame là malheureusement la femme ne pouvait pas nous apporter les preuves entre temps on nous a contacté pour nous dire que toi tu traînes une condamnation moi comme j'ai dit que je ne publie pas ce moment c'est quelque chose dont je n'ai pas les preuves la personne nous a envoyé ton mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de l'ouest où tu avais été épinglé pour un scoquerie et abus de confiance et condamné à 3 ans de prison ferme lorsque j'ai publié ce document Guylaine Chapuis tu es revenu nous dire que moi j'ai fait la prison j'étais enfermé ça veut dire que je n'ai pas de relation mais toi tu as été condamné à 3 ans de prison ferme si moi je n'étais pas vu en prison ça signifie que tu as plus de relation que moi je ne comprenais pas pourquoi tu faisais ce type de direct tu me dis mais attends quelle est cette personne qui peut être proche de la première dame qui fait des directs pour taper la poitrine que oui je connais la première dame oui machin qu'est-ce qui se passe on savait que ça cachait quelque chose oh tu étais déjà en train de faire les intimidations à d'autres personnes que tu as escroquées j'ai publié ton mandat d'arrêt mais ce que les Camerounais ne savent pas c'est que Guylaine Chapuis a plusieurs fausses identités et c'est le jour que j'ai déposé plainte contre elle que la police en allant faire des recherches sur elle au niveau du fichier de l'identité a découvert que elle elle s'appelle Guntane Djimulu Zenabu elle a une pièce avec ce nom là elle a une deuxième pièce d'identité avec le nom Gungun Guylaine Jacqui parce qu'elle était grillée avec tous ces noms là maintenant elle marche avec le nom qu'elle a sur le passeport français à savoir Guylaine Chapuis donc lorsque la police se présente avec un un mandat d'arrêt au nom de Gungun Guylaine Jacqui elle répond simplement que ce n'est pas elle or c'est elle c'est le même âge la même ville et la personne qui l'a fait condamner dit que c'est elle donc elle a réussi à jongler avec la justice camerounaise jusqu'ici jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette maman une pauvre commerçante une pauvre Bayam Salam à qui elle a promis le visa de l'ambassade de France pour que son enfant puisse voyager la femme maintenant a pris 2 millions 600 000 et Guylaine Chapuis a signé une reconnaissance comme quoi elle doit bien l'argent à cette dame Guylaine Chapuis quand on a sorti le document hier tu peux prendre un article de presse qui dit que moi j'ai été arrêté j'ai été arrêté mais j'ai été acquitté je te dis que s'il y avait un seul papier de décharge comme toi tu as le papier là avec ta signature parce que j'ai authentifié ta signature elle est la même que celle qui est sur la décharge de convocation que je t'ai envoyé et ton numéro de passeport est le même qui est sur le procès verbal que la police a fait quand je t'ai fait interpeller et conduit à la PJ à Yaoundé donc c'est bien toi qui as signé ce document et donc si tu veux prouver aux Camerounais que tu n'es pas à l'origine de ce document montre seulement le numéro de ton passeport parce qu'il faut être sorcier pour connaître que ton numéro de passeport c'est ça est signé comme toi exactement donc la dame est prête à témoigner tu lui fais des intimidations elle a dit que vous irez au tribunal malheureusement il y a encore suffisamment de temps pour toi ce que tu ne sais pas le temps de la prescription n'est pas encore arrivé donc elle va te traîner dans les tribunaux mais je dis que c'est peine perdue parce que tu ne travailles pas seul tu t'es associé à une autre Esco qui est proche de Chantal Bia qui utilise le manteau de Chantal Bia pour piller des familles et je parle en connaissance de cause parce que cette madame Medoulou elle précisément a escroqué l'argent de ma mère celle qui m'a mise au monde 4 millions soit disant que c'est elle qui a placé le directeur de l'ENAM à l'ENAM et elle peut seulement donner les noms même sans composer l'enfant réussi ma mère lui a fait confiance ma mère lui a remis 4 millions alors qu'en temps normal mon petit frère est très brillant même Medoulou s'est installé dans le département du Jailobo dont elle n'est même pas originaire pour vendre les places qui sont réservées à la jeunesse du Jailobo donc nous sommes venus ici pour interpeller la première dame du Cameroun Madame Chantal Biya qui est actuellement en France nous sommes venus interpeller sur le travail que les personnes avec qui elles acceptent s'afficher sont en train de faire non seulement au sein de la diaspora mais au Cameroun sur des pauvres familles en utilisant le manteau de Madame Biya donc nous disons que nous attendons encore de voir Madame Medoulou qui est la dame de compagnie de la première dame avec une escro patentée comme Guylaine Chapuis moi j'ai la preuve que Madame Medoulou a escroqué ma mère mais la vérité c'est que Madame Medoulou a rendu 3 millions à ma mère il reste 1 million 1 million elle a dit qu'elle ne rentre pas mais j'ai dit à Madame Medoulou que même dans 100 ans elle va nous rendre cet argent il y aura un jour Chantal Biya ne sera pas là mais un jour elle devra nous rendre cet argent parce que c'est rentré dans le cadre d'une créance lorsque tu reconnais déjà une dette tu rembourses ce 3 millions la dette même si c'est en 100 ans tu vas la rembourser dans les 1 million de ma mère Madame Medoulou tu vas rembourser cet argent quand je dis cela je dis que si vous voyez quelqu'un vous indexez trop le doigt le deuxième doigt le regarde cette femme ici sur Facebook a dit comment les gens s'inventent des vies comment les gens sont des ratés oh elle est venue ici en France les amis Guylaine Chapuis venait de passer 3 mois en France elle dormait chez les gens moi en France si je n'ai pas de maison j'ai deux enfants où je peux ouvrir et me coucher Guylaine Chapuis ne vous a jamais montré la maison de son enfant le blanc qui est déjà à la retête qui a pris un petit appartement peut-être de 900 euros il vit là-bas seul il mange les surgelés tous les Camerounais ont vu Guylaine Chapuis est venu sur internet nous dit que ce papa qui souffre là gagne 10 millions par mois il gagne 10 millions par mois mais il mange les surgelés on vient on livre sa nourriture il chauffe seulement au micro-ondes parce que sa femme en train de lui dit qu'elle attend la nomination pour être nommée ministre au Cameroun donc voilà des gens qui affabulent elle est venue sur internet elle a fait des vidéos malheureusement elle a effacé encore toutes les vidéos lorsqu'elle m'a entendu dire que j'ai gagné le procès en ce qui concerne la transaction immobilière que j'ai eu avec à Fane Francine elle aussi elle a lancé le direct elle dit que oui vraiment elle ne venait pas nous dire mais elle a gagné un procès de son immeuble ça faisait longtemps qu'elle était en procès pour cet immeuble là maintenant elle a gagné le procès elle va nous sortir le titre de propriété et qu'actuellement elle s'occupe d'abord à mettre à terminer son immeuble et tout ça les Camerounais ont entendu malheureusement les Camerounais je ne sais pas s'ils enregistrent tous ces directs mais ils ont entendu lorsqu'elle est attrapée dans son mensonge parce que en venant encore s'exprimer elle dit que non elle est en location et je vous explique pourquoi le bailleur l'a interpellé puisque ce bailleur m'a contacté le bailleur lui a dit ne va plus dire sur les réseaux sociaux que mon immeuble t'appartient sinon tu vas sortir elle est partie vite effacer les vidéos elle revient vous dit que non en réalité c'était que elle avait pris un contrat location vente le papa encore repartit sur sa part il vous dit que pardon ne me chasse pas les clients d'un ma maison n'est pas à 800 000 ou 1 700 000 comme tu racontes ma maison coûte 180 000 francs le mois si ce qu'on dit est faux Guylaine Chaput on a déjà demandé que tu poses les preuves mais nous savons que tu ne peux jamais poser les preuves nous savons que tu ne peux jamais poser les preuves mais montre-nous seulement le prix de ton loyer sur un contrat de baille et les Camerounais vont comprendre quel est le type de personnage qui vient sur internet pour salir je suis une petite fille par rapport à vous je me débrouille je vends les maillots c'est mon travail depuis près de 15 ans quand je connais une société à qui je peux livrer les maillots floqués je pars je négocie je floque pour ce temps donc mon mari et moi je vais encore trouver la vidéo je vais vous la partager on charge dans les cartons on passe chez DHL on envoie mon mari a toujours travaillé avec moi dans ce type de choses là je vais vous partager la vidéo je crois en 2019 lorsque nous avons commencé les livraisons sur le Mali je vous ai fait la vidéo comment nous sommes chez DHL donc non moi je n'ai jamais caché ma situation je dis que j'ai tellement été signalé par nos frères Bamileke qu'aujourd'hui pour que je travaille sur mes activités c'est le nom de mon mari qui est devant et par rapport à nos contrats étant donné que je n'ai pas les papiers c'est mon mari qui se déplace donc j'ai expliqué ça que mon mari voyage dans le cadre de nos activités dernièrement j'étais au Niger mon mari devait venir me retrouver au Niger mais il n'a pas trouvé le temps et tous les gens qui travaillent avec nous sur le Niger savent qu'en réalité la personne qui gère tout le projet c'est Gaëtan donc je ne me suis jamais vous voyez je n'ai jamais été pris en flagrant délit de mensonge pourquoi toi Guylaine Chapuis tu peux t'asseoir pour dire que nous on s'inventait des vies or j'ai la preuve que moi je voyage pour mon travail que j'ai des virements sur le compte de ma société concernant mon travail des maillots toi tu fais quoi dans la vie parce que même si tu faisais les marchés publics si tu veux faire les marchés publics on va te demander un établissement viens nous montrer je ne sais pas comment on appelle ça le registre de commerce du Cameroun si tu veux venir prendre la parole pour conseiller les femmes sur ce que toi tu fais dans ta vie viens nous montrer ton registre de commerce viens nous montrer ton registre de commerce pour que nous on commence à t'écouter puisque tu es en train de dire aux femmes que nous là nous on s'inventait des vies viens montrer ton registre de commerce avec lequel tu gagnes les marchés moi j'ai sorti tous les papiers j'ai déjà tout sorti je vous dis oui moi et mes enfants nous gagnons notre argent grâce à McDonald grâce à McDonald je vous ai sorti tous les papiers j'ai même appelé mes enfants sors ta tenue tu montres ma fille a montré j'ai tout montré viens nous dire toi tu fais quoi comme activité viens nous dire voilà quelqu'un dit oui je suis au golfe si le monsieur ne construisait pas tu allais habiter où je choisis bon chez toi je ne sais pas ça doit être un combat de faux profils je ne sais pas si je dois répondre à ça nous voulons voir seulement le registre de commerce de madame Chapuis elle fait quoi dans la vie nous avons la preuve aujourd'hui parce qu'une femme qui a un mari qui gagne 10 millions le mois ne peut pas être en train d'être arrêtée humiliée pour 2 millions 600 mille moi même comme on est venu me faire sortir les affaires dehors la femme parlait les affaires des centaines des millions on était quand même dans une affaire de plus de 100 millions Guylaine Chapuis toi tu as un problème de 2 millions 600 mille donc toi tu prends l'argent chez les gens pour payer le billet d'avion en classe à faire Blanche et Blanche et mais je ne connais comme je ne lis pas je ne sais pas ce que tu fais je ne parlais pas de je ne parlais pas de McDonald's parce qu'il n'y a jamais eu un sujet où on devait parler de McDonald's on n'a jamais parlé du travail de Gaëtan sur internet je vous ai dit que Gaëtan voyage pour son travail peut-être parce qu'un jour je vous ai dit Gaëtan se déplace beaucoup pour son travail est-ce que Gaëtan se déplace pour son travail oui il se déplace beaucoup pour son travail parce qu'il a des responsabilités très importantes pour le groupe pour lequel il travaille et donc oui il est tout le temps en déplacement et je vous ai apporté la preuve en vous montrant son billet d'avion la réunion qu'il y avait à Barcelone ce qu'il allait faire et je vous ai dit qu'à côté moi j'ai un contrat pour faire telle ou telle autre chose McDonald's est un grand groupe qui embauche et des ingénieurs et des docteurs et des machins en fonction du travail que tu fais McDonald's quand on dit que tu travailles chez McDonald's ça ne veut pas dire que toi tu fais les frites et je vous ai dit que comme Anango dit que Gaëtan est serveur non c'est quand Gaëtan était jeune qu'il s'occupait des services de la restauration il l'a fait jusqu'en 2012 mais après 2012 envoyez les coeurs envoyez les coeurs sinon j'arrête le direct je vous dis que chez McDonald's il y a des informaticiens il y a des ingénieurs il y a des ingénieurs en mécanique il y a plein de choses parce que McDonald's c'est une grosse boîte mais je vous dis que le travail de Gaëtan quand il est voyagé pour Barcelone c'était pour son travail et à côté comme moi je ne pouvais pas voyager pour réaliser ma prestation Gaëtan a voyagé à ma place et je vous ai mis les photos donc sachez que le travail de quelqu'un en France se relève de sa vie privée mais c'est Anango qui nous a obligés à venir clarifier la situation de Gaëtan non Gaëtan n'est plus serveur chez McDo il ne l'a jamais été Gaëtan a été manager McDonald's oui mais pas à Pont-de-Pierre et actuellement il n'est pas manager à McDonald's non il travaille pour une société qui gère des McDonald's qui s'appelle Kanto C-A-N-T-O donc en même temps que je parle là vous vérifiez la société là elle est basée à Eric Eric c'est à près de 20 km de chez moi et c'est cette société pour cette société qui se déplace un peu partout pour installer son travail un peu partout donc on ne rentre pas dans les détails parce que malheureusement ça relève de sa vie privée il ne faudrait pas que quelqu'un comme il a écouté ce que je dis aille fabriquer une nouvelle fiche de paix j'ai simplement voulu vous apporter la preuve que monsieur Kikinette vous a menti la fiche de paix ne peut pas être celle de Gaëtan et actuellement si vous partez au McDo Pont-de-Pierre vous ne pouvez pas le trouver ça s'appelle Kanto C-A-N-T-O Kanto c'est ça le nom de la société donc moi je ne joue plus à cache-cache avec vous parce qu'il y a des gens qui estiment que soit je suis en train de masquer quelque chose non Kanto c'est le franchisé Mc Donald donc Kanto c'est lui qui a les restaurants la société Kanto donc tapez C-A-N-T-O donc Gaëtan n'est pas un serveur Mc Donald non ma fille par contre elle est serveuse Mc Donald mais Gaëtan n'est pas serveur Mc Donald donc vous devez comprendre cette nuance là je parle pour ceux qui sont au Cameroun Gaëtan est un responsable il est un responsable dans ce groupe là et grâce à son niveau de responsabilité ça nous a donné des ouvertures qui font que les enfants peuvent souvent aller travailler là-bas sans problème et c'est ce que je vous ai expliqué que non seulement ça m'a aidé pour mon travail parce que McDo veut communiquer dans le football mais ça aide aussi mes enfants donc aujourd'hui que j'ai parlé avec vous si quelqu'un d'autre vient vous dire quelque chose un autre jour vous saurez que c'est la fausseté donc nous étions en train de parler non je n'affiche pas mon époux je ne l'affiche pas si mon époux était une personnalité publique vous deviez trouver les informations sur internet je ne devais pas cacher je vous ai donné le nom de mon beau-père je vous ai donné ce que mon beau-père faisait dans la vie je vous ai dit quand quelqu'un ment sur moi pourquoi je vais venir mentir je n'affiche pas mon mari vit avec une personne qui est publique le jour de notre mariage son nom était déjà sur Google si vous tapez mon Wikipédia le nom de Gaëtan est sur Wikipédia et que les gens en profitent pour nous faire passer pour un couple d'escrous nous disons non Kikinette a dit que mon mari aurait reçu 100 000 euros d'héritage et que après les impôts après avoir payé les impôts il restait 86 euros mais pourquoi il estime que les 86 euros on a viré ça à l'association parce qu'on ne veut pas payer les impôts est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas cohérent si tu reçois 100 000 et on te coupe les impôts de 20 000 euros tu as déjà payé les impôts mais je vous dis que quelqu'un qui gagne un héritage de 100 000 euros ne peut pas payer 20 000 euros d'impôts 20 000 euros d'impôts c'est pour des gens qui gagnent plus de 500 000 euros si vous payez déjà 20 000 euros d'impôts ça veut dire que vous avez eu plus de 500 000 euros les impôts sont chers certes mais ce n'est pas si cher que ça donc ce qu'il dit n'est pas cohérent non je dis que même si les gens vont dans son lieu de travail je ne suis pas dans le déni elle m'abrit je ne suis pas dans le déni je dis que Gaëtan n'est pas serveur chez McDonald's les gens iront le filmer mais ils ne vont pas trouver que lui il portait des habits de serveurs Gaëtan ne porte pas les habits des serveurs de chez McDonald's est-ce que c'est qui est dans le déni on est dans le déni de quoi on vous dit que Gaëtan ne travaille pas comme serveur chez McDonald's Gaëtan ne s'occupe pas de faire les frites Gaëtan ne s'occupe pas de servir les jus tel qu'en Angola dit donc vous voulez nous imposer votre façon de voir on est dans le déni c'est moi qui vous informe c'est moi qui met la photo pourquoi on est dans le déni vous allez aller le filmer comment puisque moi je vous ai donné de l'information c'est moi qui vous donne les informations et je vous dis que personne ne peut aller harceler Gaëtan dans son lieu de travail nous sommes en France nous ne sommes pas en Afrique donc tu vas aller harceler quelqu'un dans son lieu de travail tu vas faire quoi qu'est-ce que tu vas faire je vous dis que Gaëtan ne s'occupe pas du service Gaëtan ne s'occupe pas de faire des frites non c'est pas le travail de Gaëtan et parce que je le dis si tu veux oui Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's comme tu dis à Serge Anango mais nous te disons que Gaëtan ce n'est pas à part Gaëtan qu'on évalue ma valeur Gaëtan a sa valeur et moi j'ai estimé qu'il a suffisamment de valeur pour être mon époux tu l'as diffamé accepte que tu l'as diffamé Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's nous acceptons mais Gaëtan le petit serveur de chez McDonald's t'a apporté la preuve que lui il peut me donner 55 millions pourquoi tu débats sur Gaëtan Gaëtan c'est un petit serveur chez McDonald's mais qui est capable de donner 55 millions à sa femme je te dis qu'il y a des cadres chez McDonald's il y a des experts chez McDonald's Gaëtan n'est pas un agent chez McDonald's Gaëtan n'est pas un agent puisque à partir même déjà de comment on l'appelle ça manager tu es agent de maîtrise donc si à Nangon vous a déjà sorti un document qui dit que Gaëtan a déjà été manager il ne peut pas être serveur nous on n'est pas dans le déni on vous explique simplement qu'il y a des éléments factuels qui prouvent que là où Gaëtan était en réunion il faut être soit un directeur soit un fournisseur soit un franchisé donc cet élément conclut déjà tout il n'y avait pas les serveurs à la réunion de Barcelone donc si c'est Gaëtan qui part pour représenter les intérêts de sa boîte il n'est pas le serveur donc je ne suis pas en train de l'afficher on vous a dit même si vous partez à l'heure actuelle au McDo d'Eric vous n'allez pas trouver Gaëtan là-bas donc ce n'est pas un débat l'autre personne nous a répondu simplement peut-être pour nous donner une réponse il ne savait pas qui est en train de l'appeler il nous a dit Gaëtan n'est pas là il est en vacances ailleurs on nous a dit qu'il ne travaille pas là-bas mais je vous dis que Gaëtan effectivement travaille pour un groupe qui travaille avec McDonald et je vous ai donné le nom du groupe on n'est pas dans le déni donc vous pouvez vérifier vous pouvez appeler et vérifier ça s'appelle Kanto cette entreprise là si j'avais un deuxième téléphone j'allais taper vous ne pouvez rien faire ni écrire des lettres anonymes parce que Gaëtan n'est pas sur les réseaux sociaux c'est de la famille ils savent que je suis une personne publique vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous ne pouvez rien faire à Gaëtan non pas du tout mais venir mentir sur lui nous sommes obligés de venir dire la vérité sur lui parce que n'importe qui aurait fait la démarche qui a été la mienne d'appeler l'adresse qu'Anango a donnée et là-bas on allait lui répondre pareil donc la démarche que j'ai faite n'importe qui pouvait la faire donc nous on n'expose pas Gaëtan nous on n'a peur de rien vous connaissez notre adresse vous connaissez à peu près ce que nous faisons comme activité contrairement à tout ce que les gens racontent moi je ne peux pas escoquer quelqu'un en France puisque mon adresse elle est publique quelqu'un qui a quelque chose à cacher ne montre pas son adresse l'adresse de ses activités je protège je protège ma famille je protège ma famille on protège la famille allez vous servir là-bas si ça vous plaît mais si vous demandez à rencontrer Gaëtan malheureusement il ne pourra pas être là donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer c'est parce que c'est quelqu'un qui se déplace énormément pour son travail il se déplace énormément mais moi je ne le vois pratiquement pas c'est pour ça que je préfère souvent rester au Cameroun donc c'est ça que je suis en train de vous dire que nous avons suffisamment tu vas finir par nous montrer ta chambre pour prouver mieux que tu t'arrêtes non je ne suis pas là pour prouver je suis venu me défendre je vous dis que bon après je ne vais pas discuter avec vous même moi je travaille à McDo si vous comprenez ça dans ce sens moi même je travaille au McDo d'accord moi je travaille au McDo parce que si j'ouvre mon mon relevé de compte là maintenant je vais trouver virement Mc Donald donc je travaille au McDo moi je travaille la masse la masse moi je travaille au McDo puisque si je te montre mon compte d'entreprise tu vas voir virement Mc Donald achat machin donc je travaille au Mc Donald c'est une grâce d'y travailler c'est pas évident on vous paye par rapport à votre niveau ce n'est pas le nom de l'enseigne c'est par rapport à votre niveau intellectuel vous êtes ingénieur recruté chez Mc Donald on va vous payer le salaire d'un ingénieur ce n'est pas parce que c'est Mc Donald qu'on va vous payer moins non si vous êtes docteur vous travaillez pour Mc Donald on va vous payer le salaire des docteurs c'est ça que vous devez comprendre si vous êtes les ingénieurs travaillent là-bas parce que je vous lis dans les directs est-ce qu'un ingénieur travaille les ingénieurs travaillent chez Mc Donald les comptables travaillent chez Mc Donald les gens du marketing comme Gaëtan travaillent chez Mc Donald Gaëtan est du domaine du marketing il travaille chez Mc Donald il travaille pour Mc Donald donc vous devez comprendre que Mc Donald c'est un grand groupe qui embauche tous les secteurs d'activité mais la face visible c'est les petits petits jeunes là que vous voyez souvent servis c'est des étudiants les petits jeunes que vous voyez souvent avec les polos là c'est des enfants eux ils sont là pour des petits contrats de 24 heures Gaëtan ne peut plus faire ce type de travail donc vous devez comprendre ça parce qu'il est déjà trop vieux pour ça donc ce n'est pas possible que Gaëtan soit un serveur ou alors un manager ce n'est plus possible donc j'invite tout le monde à aller sur place à tous les Mc Donald qu'on a indiqués de se renseigner et de nous apporter la preuve nous on n'a pas menti Gaëtan c'est un européen il ne ment pas sur sa vie il dit ce qui est la vérité il vous a dit dans un direct ce qu'il faisait il est en charge des recrutements de la promotion du marketing et tout ça c'est son travail et je vous ai dit c'est parce que je l'ai rencontré dans une école de commerce donc même moi si j'avais la possibilité de ne pas être à mon propre compte je peux me faire recruter aussi par Mc Donald je peux me faire recruter par Mc Donald que j'aurai 5000 6000 euros de salaire mais pour le moment je trouve que je gagne mieux en étant dans le statut que j'ai ici sinon c'est facile pour Gaëtan de m'introduire ça c'est la réponse à Kikinette qui me dit de trouver le travail non c'est mon époux qui est en charge des recrutements et de la promotion il peut me recruter il peut me recruter si mes enfants sont recrutés combien de fois moi donc je ne suis pas en recherche de travail je ne suis pas en recherche de travail c'est très facile qu'on embauche l'épouse d'un responsable c'est très facile le seul voyage de Gaëtan à Barcelone vu la catégorie de gens qui étaient retenus prouve qu'il est un responsable il est un haut responsable il n'est pas un petit responsable dans ce groupe donc ce n'est pas un débat maintenant je lis vos questions Marlène j'ai une question pourquoi Magali son mari gagne 20 000 euros par mois mais ses cheveux sont sales et pas de manicure ouais l'autre la laissons un peu vous savez qu'on est déjà en justice il ne faut pas qu'il enregistre des propos qui vont lui faire croire que c'est parce que j'ai dit ceci ne parlons pas de son épouse ne parlons pas de son épouse je vous dis que des ingénieurs travaillent à McDonald's mais dès que je vous avais déjà dit que Gaëtan et moi on s'est connus sur le plan d'une école de commerce lui il est dans le domaine de la communication du marketing donc vous devez savoir c'est pour ça qu'il s'occupe du branding tout autour de ce qui concerne la coupe du monde c'est pour ça vous qui êtes sur cette page vous n'avez pas vu ses photos allez sur ma page patiente vous tout vous allez voir le travail de Gaëtan non on ne peut pas être en conflit d'intérêt non 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 pourquoi le conflit d'intérêt s'il me recrute pourquoi ce sera un conflit d'intérêt j'ai le droit de travailler là-bas il n'y a pas de conflit d'intérêt le conflit d'intérêt c'est quand par exemple il me recrute moi pour être l'avocate de la société là il y a conflit d'intérêt mais dans ce cadre de recrutement que moi je cherche je travaille dans le domaine du marketing pour faire la publicité de McDonald's il ne peut pas dire qu'il y a conflit d'intérêt maintenant je lis vos questions et j'ai fini de parler je lis vos questions quelqu'un me dit Marlène tu as des problèmes psychologiques va te faire consulter j'ai des problèmes psychologiques toi tu le sais mais qu'est-ce que tu fais sur ma page Olivier tiens-tu j'ai des problèmes psychologiques mais je ne peux pas m'exprimer tu es déjà abonné maintenant que je vais te bloquer tu ne verras pas si j'ai des problèmes psychologiques en quoi j'ai des problèmes psychologiques j'ai lancé mon direct sur une page ma page a été signalée en quoi j'ai des problèmes psychologiques mais quelqu'un a des problèmes est-ce que moi je peux aller suivre quelqu'un qui est dérangé psychologiquement maintenant moi je te bloque et tu ne verras plus mes problèmes psychologiques un tient-tient marlène marlène serait-il possible d'ignorer les attaques du méta comme le fait Eto un moi je ne suis pas Eto parce que Eto il sait sur quoi il compte de deux moi les gens qui m'attaquent ne m'attaquent pas sur mon travail que je fais en public au Cameroun les gens qui m'attaquent vont sortir les actes de naissance de mes enfants les gens qui m'attaquent vont apprendre mon époux et vont l'afficher et le caricaturer et mentir sur lui personne n'a jamais pris Georgette Eto et a caricaturé sur internet donc oui malheureusement lorsque je sens que les gens ne s'attaquent plus uniquement à moi ils s'attaquent à mes enfants je suis obligé de venir répondre donc je ne peux pas ignorer Marlène ne penses-tu pas que le fait de gagner ton procès contre Anango va finir par oui ce qui est sûr on va gagner le procès parce que je vous ai dit l'angle sur lequel nous avons déposé plainte il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte parce que je lui ai dit moi je connais le droit je connais les problèmes je ne l'attaque pas je l'attaque parce qu'il a produit de faux documents et l'exercice qu'on a eu ce matin c'était de vous prouver parce qu'il ne faut pas dire à vous qu'il vient vous raconter quelque chose après que Gaëtan en 2022 ne peut pas avoir une fiche de salaire dans un endroit où il n'a jamais travaillé donc je vous ai apporté cette prouve là et depuis je vous ai dit oui effectivement Gaëtan travaille pour un groupe qui travaille pour McDonald et je vous ai donné le nom du groupe donc pendant que je vous ai donné le nom vous pouvez vérifier vous pouvez appeler pour vérifier si ce que je dis est vrai vous avez toutes les opportunités mais l'idée étant que nous ne voulons pas que les gens nous diffament en nous affublant des titres des gens qui fraudent les impôts des gens qui fraudent ceci non nous vivons une autre vie privée mais que les gens décident d'inventer les vies nous on viendra vous dire notre vraie vie et c'est pour ça qu'on part au tribunal tout ce que vous entendez sur ma page ici vous l'entendrez au tribunal merci beaucoup Benjamin je suis en train de lire vos questions et les amis en espérant que ce ce direct sera laissé parce qu'on a fait déjà deux directs malheureusement oui nous sommes une famille McDonald's on gagne notre argent grâce à McDonald's et la vie que nous vous présentons est une vie grâce au travail et non grâce aux escroqueries donc vous deviez plutôt vous réjouir à ma place que moi j'apprends le travail à mes enfants même si c'est à McDonald's comme vous dites mon mari c'est un homme qui gagne honnêtement sa vie c'est un homme malgré le fait qu'il ne soit pas multimilliardaire comme le fils au bien ou comme un autre il est capable de prendre 55 millions et me donner je pense que c'est un geste et me donner pour venir aider les pauvres au Cameroun donc même s'il était au chômage le simple fait qu'il retire 55 millions pour me donner ce n'est pas moi qui ai dit c'est les documents du fisc qui ont dit que Gaëtan à lui seul a donné 55 millions à mon association je pense que c'est un homme respectable que je viendrai défendre chaque fois que quelqu'un veut venir salir sa réputation sur internet quelqu'un me dit un jour les gens vont finir par te je lis voilà Daniel Medida voilà généralement les gens qui commentent sont au Cameroun ils ne savent pas de quoi il s'agit pour eux dès qu'on dit McDonald's ils voient seulement le côté le côté service le côté frites le côté non même moi je peux travailler chez McDonald's si mes contrats ne me payaient pas assez je pouvais aller demander le travail chez McDonald's c'est qu'aujourd'hui je suis au service marketing du McDonald's c'est que je suis employé McDonald's donc je ne vois pas d'inconvénient à cela on vous paye en fonction de votre niveau de connaissance du poste que vous occupez c'est comme s'il dit que mon mari travaille à Isaacham ça veut dire que le DG d'Isaacham ramasse les ordures au bord de la route ça veut dire que le comptable d'Isaacham ramasse les ordures vous ne réfléchissez pas les amis à Isaacham il y a un DG peut-être là 10 millions de salaires par mois il y a un directeur adjoint il y a les chefs de service maintenant le niveau de ceux qui ramassent les ordures c'est un autre niveau donc c'est pareil pour McDonald's chez McDonald's il y a des gens qui sont à la direction comme mon époux et maintenant il y a des gens qui servent comme ma fille moi ma fille elle au niveau du service mais il y a des gens qui sont dans les bureaux comme Gaëtan donc Gaëtan n'est pas en charge des services et c'est ça que je vous explique c'est pareil comme chez Isaacham chez Isaacham ceux qui balaient la route c'est comme si je vous dis le mari de Baleine travaille à Isaacham bah non il ne ramasse pas les ordures au bord de la route lui il est dans les bureaux il est en charge d'un certain nombre de choses qui font qu'il voyage beaucoup par rapport à ça oui accepté que Gaëtan est un petit serveur chez McDonald's mais qui donne quand même 55 millions à son épouse bon quelqu'un me dit la CAF qu'est-ce qu'il y a dans la CAF non il n'est pas ingénieur Gaëtan n'est pas ingénieur c'est le papa de Cynthia qui est ingénieur quand je parlais du papa de ma fille il ne se disait pas de papa d'Iris mais le papa de Cynthia qui est ingénieur Gaëtan n'est pas ingénieur Gaëtan est cadre commercial Gaëtan c'est un commercial Gaëtan n'est pas ingénieur donc pendant que je parle je vais laisser ce direct vous allez l'écouter et vérifier les informations que je vous ai laissées je vous ai dit que la société ça s'appelle Kanto et vous allez vérifier c'est elle qui détient les franchises McDonald's et elle appartient à quelqu'un bon je ne veux pas rentrer dans trop de détails donc comprenez comme ça Gaëtan n'est pas serveur chez McDonald's et même s'il était serveur chez McDonald's pour tout ce qu'il fait pour mes enfants pour ma famille pour tout c'est lui qui paye tout vraiment franchement ça veut dire qu'il gagne vraiment gros aucun serveur de McDonald's avec 1200 euros ou alors avec 900 euros ne peut s'engager de prendre une femme avec 4 enfants ce n'est pas possible donc la vie que vous nous voyez avec là même si on voulait s'inventer des vies même si on voulait acheter des choses sur les espèces on n'allait pas supporter parce que entre l'entretien des enfants qui habitent déjà chez eux et tout ça on ne pouvait pas s'en sortir donc forcément il y a un certain nombre de revenus qui permettent qu'aujourd'hui vous ne voyez pas mon nom 11 ans après que je sois sorti de prison vous n'avez jamais vu mon nom sur un papier comme quoi j'ai déchargé l'argent de quelqu'un donc ça veut dire que j'ai quelqu'un qui assure mon entretien qui assure la vie de mes enfants vous voyez mes enfants ils sont toujours propres toujours bien habillés ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui met les moyens pour qu'on ait cette vie là moi même même si je prends du poids vous voyez que je suis bien entretenu j'ai une belle peau ça se voit que je vis bien donc forcément il y a quelqu'un qui met les moyens pour que ça se passe comme ça on peut tromper les gens une fois on ne peut pas tromper les gens tout le temps c'est ça que vous devez savoir que lorsqu'on me regarde on regarde une dame comme Guylaine Chapuis physiquement qui dit qu'elle a 15 000 dollars le mois vous voyez que c'est elle qui est dans le mensonge donc sur ça les amis j'essaye encore de lire encore un ou deux messages je vais partir non je ne mets pas mon couple en danger L, C, Z, Z, K non je ne mets pas mon couple en danger mon couple s'il devait être en danger je vais vous faire une confidence si mon couple devait être en danger c'est quand je suis venu au Cameroun je suis venu au Cameroun j'ai fait 3 ans au Cameroun je ne peux pas vous dire que tout allait sur les roulettes avec mon époux mais si on a réussi à surpasser cette épreuve qui s'est imposée à nous ça signifie que notre couple est solide je ne vous dis pas moi j'ai passé 3 ans au Cameroun et si après 3 ans nous sommes toujours là aujourd'hui ça signifie que notre couple est suffisamment solide non ne vous inquiétez pas pour notre couple Gaëtan avant de faire quelque chose je demande l'autorisation à Gaëtan je vous dis Gaëtan est très calé intellectuellement vous avez déjà entendu quand il s'exprime dans certaines vidéos et justement parce qu'il a occupé des responsabilités très tôt on s'est mis rapidement ensemble il assume ma vie il assume sa vie quand je veux faire quelque chose je demande son avis et c'est pour ça que rien ne peut le déranger s'il est au courant que cette chose je vais parler de ça comme tout à l'heure je l'ai appelé je dis bon voilà je vais parler de ça sur internet il m'a dit il n'y a pas de problème tu en parles donc moi je viens parler ce que je m'entends avec mon époux pour venir partager avec vous je vois que vous êtes toujours là mais j'arrive plus à lire tous vos commentaires je vais lire comment je dis quelqu'un me dit vous avez abandonné les bras d'un président de la république non la rupture avec mon ex s'est imposée à nous parce que malheureusement mon image avait été suffisamment salie et lui il veut s'investir en politique et je n'avais pas été contente c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais la maturité je le comprends la façon qu'il a réagi quand j'ai eu des problèmes et c'est moi qui décide de ne plus retourner c'est moi qui décide de ne plus me mettre avec lui et c'est moi qui décide d'épouser désormais un homme qui pourra me suivre si jamais je suis dans la boue c'était mon choix de vie donc je ne peux pas président de la république ce n'est que un état Jean Bédel Bocassa était président de la république mais on a vu comment il est mort il est mort comme un chien donc n'enviez pas une situation parce qu'aujourd'hui elle se présente d'une manière d'une manière vous ne savez pas ce que le futur nous représente lorsque Brigitte Macron commence à décider de se mettre avec son mari elle ne savait pas qu'un jour son mari serait président mais elle a cru en potentiel de son mari c'est ça que vous devez comprendre moi je suis plus âgé que Gaëtan je suis plus mature que lui mais je connais le potentiel qu'il a je connais ce que je peux développer derrière lui et c'est ça qui me fait rester parce que je connais ce qu'il vaut ce n'est pas une histoire de papier je vous ai dit que j'ai déjà atteint le nombre d'années qu'il faut pour avoir la nationalité française mais je n'ai même pas fait la demande une façon de vous dire que ce n'est pas une affaire de papier je connais ce que je gagne derrière Gaëtan je connais je gagne d'abord en stabilité pas seulement matérielle en stabilité émotionnelle je parle je parle je parle comme ça je sais que même s'il n'est pas là le soin va appeler vous avez bien dormi vous avez mangé si j'ai mal à la tête c'est lui qui va à la pharmacie il s'occupe de mes enfants quand je ne suis pas là c'est beaucoup lui il se sent le père de mes enfants c'est lui qui part à tous les conseils de classe de mes enfants noirs qui ne sont même pas ses enfants je vous dis que quand le blanc vous a aimé il vous aime il vous aime entièrement il est au courant de toute ma vie comment j'étais en prison comment on a dit que j'ai escroqué il est au courant de tout même malgré tout ça sa famille m'a accepté je me suis marié mais je vous dis comme tous les couples les couples traversent des zones de turbulence et que s'il n'y a pas le véritable amour entre vous oui malheureusement vous n'allez pas durer vous allez partir ayant épousé un jeune homme forcément il fait des bêtises moi je suis déjà vieille il fait des bêtises je ne vais pas vous mentir il fait des bêtises il fait des choses comme tous les hommes les blancs ne sont pas différents des noirs mais c'est à moi aujourd'hui la maturité de comprendre que bon voilà je me concentre sur mon foyer mais moi j'ai épousé un jeune homme qui avait encore sa vie à vivre donc je vais vous rassurer oui ce n'était pas facile et avant qu'il n'ait son pied qui a cassé là vous avez vu comment il était grand détail très beau donc oui forcément il pouvait attirer d'autres personnes ce n'est pas un neneu non il est seulement intelligent c'est pour ça il est très intelligent très mature il peut penser que je vais donner 50 millions à mon épouse pour qu'elle fasse ses activités il y a des hommes qui vous donnent 50 millions pour faire vos activités c'est à moi de savoir gérer si j'avais perdu tout l'argent là vous allez dire qu'il y a un problème mais j'étais au Cameroun il y avait 55 millions je prenais le taxi ça veut dire que je connais je sais et s'il reste avec moi c'est parce qu'il trouve aussi un intérêt protège ta famille petite soeur je pense que tout ceci pourrait affecter ton couple un jour je vous dis ne vous concentrez pas sur mon couple puisque d'après les réseaux sociaux j'étais divorcé pourquoi vous considérez que je suis en couple pourquoi vous croyez que je suis en couple pourquoi vous ne faites que regarder maintenant le couple pourquoi vous croyez que je suis en couple pendant 4 mois je me suis battu avec vous sur internet pour dire que non je suis toujours en couple vous avez dit non elle a divorcé je me souviens même Kongo Saba avait affiché une vidéo de moi il y avait 600 commentaires qui disaient que le gars l'a déjà barré et tout et maintenant je dois vous prouver que mon couple est solide laissez mon couple là où il est voyez lire ce commentaire vous avez abandonné les bras d'un président de la république pour vous retrouver dans ceux d'un gérant de restauration rapide pourquoi une telle déchéance vous avez véritablement perdu votre éclat je pense que tant Simon lorsque je sors de prison je suis une ancienne prisonnière je pense que cette déchéance dépasse toutes les déchéances je ne fuis aucune de vos questions vous avez abandonné les bras d'un président de la république pour vous retrouver dans ceux d'un gérant de restauration rapide est-ce que vous croyez que président de la république c'est un métier est-ce que vous croyez que lorsque vous avez été président de la république vous ne pouvez pas vous retrouver prisonnier demain il y a des gens qui ont été président de la république qui sont allés mourir en prison après on se souvient d'Hitien Nabré Hitzien Nabré était président de la république il est mort comme un chien Aïdjo est mort en exil je ne pense pas que si Aïdjo avait été un pauvre gérant de restauration c'est que sa tombée est à Garoua moi je vis ma vie par rapport au Cameroun je suis une Camerounaise je regarde ce que mon époux gagne quand je convertis en France moi je trouve personne qui gagne le salaire de mon mari au Cameroun en dehors des grands DG du Cameroun donc moi je me mets à la place du Cameroun je dis bon voilà quelqu'un qui gagne tel montant personne au Cameroun tous les gars de l'Enam tous les magistrats aucun magistrat au Cameroun n'a le salaire de mon mari aucun magistrat au Cameroun aucun comment vous appelez ça administrateur civil n'a le salaire de mon époux au Cameroun donc moi je n'ai pas à rougir le président de la république quand je l'ai aimé il n'était pas président de la république quand moi je l'ai aimé quand je l'aimais encore il n'était pas président de la république donc pourquoi aujourd'hui je viendrais m'accrocher parce que je ne l'ai pas épousé et considérer que ma vie est un échec parce que je ne l'ai pas épousé je suis la seule fille avec qui il est sorti pourquoi vous me poursuivez pourquoi vous me poursuivez j'ai une vie harmonieuse j'ai mon petit jardin j'ai ma petite maison mes enfants sont chez eux j'ai ma petite voiture je n'ai pas fait mes courses je parle dans mes petits restaurants moi je suis heureuse si la vie de président de la république ça vous intéresse qu'est-ce qui vous fait croire que moi-même je ne serai pas un jour présidente de la république ce n'est pas un échec à mon avis mon mari n'est pas gérant de restauration rapide il n'est pas gérant de restauration rapide bon acceptons il est gérant de restauration rapide mais ce qu'il gagne moi je ne regarde pas ça mais c'est les relations là où il me recommande là où il ne peut pas taper sa poitrine pour moi que malgré mon CV que vous tous vous connaissez les gens me donnent les marchés ça c'est pour ça que je le respecte laisser mon mari un pas en dehors de ça c'est un jeune je vous dis il n'a pas 35 ans au Cameroun les gars qui ont l'âge de Gaëtan sont au chômage donc mon mari n'a pas 35 ans moi je sais ce que je veux faire de mon mari je sais où je vais l'amener et c'est pour ça que j'ai confiance en son potentiel si je l'ai connu il était à moins 1 actuellement il doit être au moins à plus 10 donc on est en train d'avancer et je vous dis que on a eu un coup de pouce de la nature c'est que le père de Gaëtan est décédé il a laissé un certain nombre d'actions il a laissé un certain nombre d'argent qui nous permet de pouvoir nous réaliser dans nos projets donc laissons Gaëtan là où il est le départ de Gaëtan ça ne me concerne pas considérer que Gaëtan et moi on ne vit plus ensemble considérons que je vis au foyer et on continue ne découragez pas vos soeurs la première femme que Fosso Victor a épousée quand il avait la vingtaine Fosso Victor n'était pas milliardaire je vous parle de ça parce que c'est vous les bamilekés qui venez toujours avec des raisonnements du genre oui je vous dis que quand un homme sait chercher son argent vous le trouvez avec 100 millions au bout de 10 ans faites en sorte qu'il ait 100-500 millions moi je sais chercher l'argent c'est moi qui dis à mon mari que écrivons à telle société écrivons à telle chose mon mari je vais vous mettre la vidéo où Gaëtan et moi on part envoyer les colis de maillot Gaëtan vient il porte les maillots quand tu vas le trouver tu vas croire que c'est mon porteur de maillot mais c'est lui qui m'a amené dans la relation où j'ai trouvé le marché apprenez pas à réfléchir ne découragez pas les filles si tu trouves ton gars il a un potentiel prends ton gars tu l'accompagnes demain personne ne pourra t'enlever chez lui je vois que moi je n'aime pas trop vous prendre en 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 communication sur mon direct parce que ça perturbe le direct donc je ne peux pas donc je vous dis les filles regardez le potentiel d'un homme blanc ou noir il y a des gens la femme de Mbongo par exemple ou la femme de Ngongo quand elle a épousé Ngongo Ngongo n'était pas ministre Ngongo n'était pas ministre quand sa femme l'a épousé quand Jeanne-Irène Biya a épousé Paul Biya c'était un petit fonctionnaire il ne gagnait même pas 100 000 quand Jeanne-Irène a épousé Paul Biya il n'avait même pas 100 000 de salaire par mois mais elle a dit que je vois l'avenir sur cet homme là elle a cheminé avec lui elle est partie mourir en le laissant président de la république ayez de bons référents n'écoutez pas les histoires des influenceurs des réseaux sociaux les amis hein n'écoutez pas les histoires même mon père malgré le fait qu'il n'était pas marié à ma mère quand il m'a eu il n'était pas encore DG ma mère ne savait pas que l'homme avec qui est fait l'enfant maintenant ce sera un grand DG qui sera connu dans tout le Cameroun misez sur le potentiel ne misez pas sur ce que vous voyez actuellement parce que rien n'est acquis je vous dis qu'il y a très peu de temps avant qu'on ne m'arrête pour me jeter en prison je mâchais avec les gardes du corps donc essayez essayez un peu la meuf a dépensé tout l'argent la femme du nene bon voilà je vais bloquer parce que malheureusement ça ne nous participe pas à notre débat vous allez m'insulter m'insulter est-ce que vous allez enlever que Kikinet m'insulte lui n'est pas marié moi je suis marié et je vous dis que il y a 10 ans il y a 11 ans qui séparent mon mari et Kikinet 11 ans mais mon mari aujourd'hui peut poser 4 titres de propriété 5 titres de propriété 10 titres de propriété donc en termes de potentiel je préfère me mettre là où il y a l'avenir là où quelqu'un mangeait déjà parler de sa vie au passé je préfère être là où il y a l'avenir Brigitte Macron c'est elle qui est mon modèle elle a pris son gars c'était son élève 25 ans d'écart elle a dit je veux faire de toi un homme et elle a fabriqué un président de la république et des femmes comme ça toutes les femmes des grands du Cameroun quand ils rencontrent leur mari j'ai rencontré mon mari on était à la fac de Ngoi j'ai rencontré mon mari il était chef de service dans tel endroit aujourd'hui les ministres c'est les tchis qui cherchent le la 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 lorsque tu es une femme de mariage tu ne cherches pas le la 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 parce que tu peux épouser un ministre aujourd'hui il y a plein de ministres à Kondengi au bout de 2 ans il a Kondengi pour 25 ans qu'est-ce que tu vas faire Mélissa Mugubélinga si on lui avait présenté un jeune étudiant de l'ENAM elle allait dire non elle dit qu'elle veut le gars qu'on dit qu'il est déjà milliardaire son mariage n'a même pas fait un an aujourd'hui pas rendre visite à son mari en prison mais vous deviez dire que Mélissa Mugubélinga c'est mieux marié que moi mais je vous dis que si on était des voyants moi on me montre la situation de Mélissa on me montre ma situation moi je prends ma situation personne ne peut vivre en étant marié à quelqu'un qui est en prison le mariage n'a même pas fait 2 ans donc arrêtez d'enseigner aux filles Camerounes d'avoir les longs yeux tu ne vas pas partir dans un mariage parce que tu veux aller t'accrocher là où d'autres femmes ont travaillé quand le gars n'avait encore rien arrêtez de promouvoir des pseudo-valeurs je dis que s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi et de Mendoza s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi et Carlos Cameni s'il est vrai qu'il n'existe aucune photo de moi avec les gens qui m'ont fait des enfants considérer que je n'ai jamais eu d'ex mon mari est mon devant et mon derrière c'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie donc le reste balé balé si on cite tous les ex de la personne que vous voulez me coller là on ne verra jamais une photo de lui avec un ex donc il faut d'abord me montrer que voici un gars qui se filme avec tous ses ex pourquoi toi tu n'as pas de photo avec lui vous l'avez déjà vu avec quelle femme vous le voyez marcher avec les femmes pour dire que oui pourquoi il a fait les photos avec tel ex il a fait les photos avec tel ex pourquoi avec toi il n'a pas fait les photos c'est quelqu'un qui ne se prend pas en photo c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses sur la sécurité il ne prend aucune photo tu le prends en photo pourquoi quelle est cette idée tu es avec ton homme tu dis que faisons la photo pour quelle raison les photos doivent être des photos officielles quand vous devenez un couple officiel ça veut dire que tu n'es plus tchisa tu es marié là il y a les photos avant que Mélissa Mugubélinga ne se marie vous l'avez déjà vu en photo avec Mugubélinga vous saviez qu'elle a une relation avec Mugubélinga donc arrêtez un peu on dit que arrêtez de vendre des fausses valeurs aux enfants je dis que Anango multiplie les profils moi je suis venu répondre à Aline Christine Marie Zomobem qui m'a interpellé je ferai les vidéos tous les jours que je serai interpellé je ne lui réponds plus vous allez même me pousser bon ok je vais vous montrer la plainte je vais vous montrer la plainte peut-être ça ça va vous calmer j'ai dit je ne parle plus d'Anango parce qu'on est en justice je ne parle plus de lui parce qu'on est en justice vous voyez je vais vous montrer vous voyez ça vous avez vu non vous avez vu vous avez vu la date hein vous avez lu la date vous avez vu donc je ne parle plus d'Anango j'ai le droit de nîmer ma page comme je veux hein vous avez vu donc moi ici en France quand vous avez à déposer plainte à quelqu'un moi je ne clash plus avec lui donc je suis en train de vous expliquer que quand vous êtes déjà en problème avec quelqu'un sachez que non seulement vous ne deviez plus lui répondre mais comme ce n'est pas moi qui ai porté plainte contre lui je peux toujours dire qui naître enango je vous ai montré non celui qui vient commenter là il se floute et il se met à commenter j'ai l'impression qu'on est en train de signaler le direct les amis je ne sais pas si on pourra laisser ce direct le direct est en train d'être signalé essayez de mettre les coeurs parce que c'est en train de ramer essayez de m'envoyer les coeurs s'il vous plaît les amis quelqu'un me dit Julien Panné donne toi un temps d'arrêt même trois mois après tu reviens on se concentre dans le changement on reprend les vrais élans de départ nous étions contents de t'écouter je dis que je ne parle pas ce que vous voulez Julien Panné je ne parle pas de ce que vous voulez vous ne me payez pas vous ne me payez pas je communique sur ma page je suis ce que je veux j'ai dit après c'est direct tout ce que je vais montrer c'est mes restaurants et mes hôtels et mes voyages ce n'est pas vous qui me dites ce que je dois venir publier on t'aimait dans ce sens du changement donc maintenant vous avez l'après Malen Malen veut son adresse non on n'en a plus besoin c'est terminé je vous ai dit on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin je connaissais la ville je connaissais la ville où il habite j'avais le numéro de téléphone et c'est terminé quelqu'un dit montre bien tu veux monter bien quoi voilà ça donc nous on n'est pas dans le bluff nous ne sommes pas dans le bluff non est-ce que montrer un petit ce n'est pas ça la plainte monter un petit bout comme ça tu sais que c'est quoi tu ne devais pas monter et bim tu manques Gérard Chabot toi tu me suis partout pourquoi tu vas le suivre sur son Instagram tu l'as vu avec une fille sur Instagram c'est une personnalité publique toi tu vas le suivre sur Instagram pourquoi tu l'as vu avec une fille sur son Instagram tu l'as vu avec une femme sur Instagram c'est des photos publiques c'est des photos de ses activités publiques tu l'as vu en train d'embrasser une femme sur Instagram vous poursuivez quelqu'un pourquoi je ne le connais pas quitté derrière moi je le connais pas tu as dit que l'argent qu'on cherche au cameroun tu l'as caché au luxembourg ça c'est qui ça me tu as dit que l'argent qu'on cherche au cameroun tu l'as caché au luxembourg et tu dis qu'on vous a mis en prison ton père et toi pour rien élabore le dessus je suis signalé les amis je vais raccrocher le direct si ce n'est plus possible pour nous de de communiquer bah on va raccrocher donc votre conseil selon lequel les filles et jeunes filles devaient miser sur le potentiel d'un homme est envisageable lorsqu'on est jeune cependant une femme avait votre passé ne peut plus tenir ce genre de discours cela me semble tout à fait absurde tant simon je me suis marié à la trentaine j'avais la trentaine quand je me suis marié et donc je sais pas à mon âge à quel âge votre mère s'est mariée je sais pas mais moi j'avais la trentaine quand je me suis marié aujourd'hui je suis à six ans de mariage je viens d'entamer la quarantaine et donc si on considère que l'âge de la retraite est de et de 60 ans j'ai encore 28 ans pour travailler à ma retraite à quel moment ce que je dis est absurde à quel moment je pense que je n'ai plus ma vie à construire et je dois aller rester dans la maison d'un veuf parce que malheureusement un homme qui peut épouser une femme de mon âge qui a déjà fait sa vie c'est quelqu'un qui s'est forcément marié avant moi soit il a divorcé soit sa femme est décédée pourquoi vous jugez les choix des vies des gens pourquoi vous jugez les attendez la fin de la vie attendez que au bout de vingt ans de mariage vous me voyez avec mes enfants en train de vendre les arachides à à mokolo là vous m'aurez dit mais marlène vraiment tu t'es trompé donc moi je ne sais pas quel est votre conseil je conseille aux jeunes filles de miser sur le potentiel vous me dites non de pas de pas conseiller comme ça j'essaie de livre votre icra j'essaie de livre au truc un temps vous m'avez beaucoup un non c'est pas difficile lorsqu'il dépose une plainte lili lili si le commissaire zogo veut porter plainte à qui qui net il suffit d'avoir son nom complet d'avoir un numéro de téléphone moi j'ai son numéro de téléphone dès que tu as ça la gendarmerie est donné la ville parce qu'il dit qu'il habite cuisson la police va appeler la ville de cuisson le retrouve direct ça n'importe pas l'adresse est importante si tu veux faire ce qu'on appelle la citation directe parce que pour faire la citation directe si j'avais son adresse exacte je le ferais passer en citation directe on passait directement au tribunal mais on ne porte pas plainte à quelqu'un en citation directe lorsqu'on n'a pas toutes ses coordonnées le nom de son père le nom de sa mère son adresse complète on ne peut pas faire une citation directe j'essaie de lire supporte le clash et insulte comme tu le fais sur les bami off il ya des jours j'ai vraiment pas envie de parler des bami ce direct c'était pas pour parler des bami des amis je sais que vous aimez la publicité votre tribut mais on n'est pas là pour parler de vous voilà n'est la benanga voilà je vous explique que en matière de procédure pénale pour porter plainte en citation directe parce que sinon on avait eu son adresse on aurait porté plainte en citation directe mais en piège lors de la citation directe si vous faites la citation directe à quelqu'un et vous perdez le procès c'est vous qui allez le payer donc il faut toujours laisser que le dossier arrive sur le procureur étape béton vous laissiez que les enquêteurs face d'abord l'enquête qu'ils montent tout le dossier et lorsque ça arrive chez le procureur c'est béton donc vraiment pour les procédures en europe je conseille beaucoup plus de faire un dépôt simple de près de de plainte et le commissariat où la gendarmerie monte là l'appel monte le dossier le transfert chez le procureur là vous êtes sûr de pouvoir gagner votre procédure donc voilà voilà ce qui concerne ce que j'avais à vous dire bon je vais essayer de lire d'autres commentaires ou d'autres questions tu as dit que tu as porté plainte maintenant tu dis que c'est ton mari qui a porté plainte tu as le mensonge perpétuel je vais donc bloquer sur ma page parce que tu ne m'écoutes pas tu ne comprends pas ce que je dis tu n'as rien à faire sur ma page au revoir on n'écoute pas une menteuse à longueur de journée donc tu es bloqué sur ma page si tu as écouté mon direct le matin si tu as écouté mes directs d'hier tu sais bien que ce que je dis est la vérité jusqu'où iras-tu pour défendre ton honneur non je ne je n'irai nulle part j'ai dit les infractions qui ont été commises sont suffisamment graves au point où moi je n'ai plus besoin de parler parce que on laisse le son à la justice de faire son travail et la justice va faire son travail moi je vous dis je connais le droit lorsque je décide d'aller en justice avec quelqu'un c'est parce que je sais où on est en train de partir et ce n'est pas facile de me battre devant un tribunal donc voilà ce que je dis ce n'est pas facile je vous ai annoncé que j'ai déposé la plainte même mais comme malheureusement sur internet les gens veulent toujours aux prouvres 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 non le jour que vous allez me demander la couleur de mon site je vais pas vous montrer il ya des choses malheureusement que je vais garder pour moi commenter je veux que vous boostiez un peu ma page si c'est tu as la chance j'allais me déshabiller sur méta pour interpeller tout est assez pour harcèlement voilà merci marlise un sens non on a déposé une plainte et je lui ai dit que s'il veut aussi que moi je continue aussi dans le dépôt de plainte parce qu'il a déposé des documents qui ne me concerne pas tellement moi je vais me constituer simplement en partie civile maintenant il a pour il a il a publié des documents qui me concernaient mais ne les s'est pas posé sur sa page facebook donc lorsque j'ai essayé de capturer le l'enquêteur a dit que c'est inutilisable les tous les documents qui montraient les documents avec le cachet de la police il a dit que si ce n'est pas visible c'est inutilisable donc c'est pour ça que je les supplié de poser ces documents qui me concerne les affaires de de la police les affaires de quoi qui pose ça invisible comme il a posé pour gaétan et là je me fais un plaisir mais dans le cas de la procédure de gaétan je suis constitué parti civil mes enfants sont constitués parti civil donc pour ceux qui connaissent le droit ils savent ce que ça veut dire plainte avec constitution de partis civils nous serons des partis civils dans cette affaire et nous allons réclamer le dédommagement à quelqu'un qui gagne vingt mille euros le mois je vous ai dit que moi je vais en justice quand je sais que tu as l'argent quand tu n'as pas l'argent moi et papa en justice avec toi quelqu'un qui gagne vingt mille euros le mois c'est quelque chose parce que si aujourd'hui gaétan dit qu'il a une dépression c'est pour ça qu'il ne travaille plus bah il faut bien qu'on le dédommage si en plus de ça il ya des gens suffisamment bêtes pour aller faire les vidéos au lieu de travail de gaétan gaétan va mettre ça dans la procédure et qui n'est pas porté chers c'est pour ça je fais esprit de vous donner des indications allez le racéler allez le filmer nous on a déjà arrêté une seule personne et c'est lui qui va porter tout parce que c'est lui qui est venu proposer des papiers soi-disant pour qu'on harcèle gaétan dans son lieu de travail donc on attend que ça je vous dis que vous ne connaissez pas la justice la justice c'est que dès que tu aies attrapé quelqu'un qui a l'argent parce que dans notre affaire il ya l'état tu passes même te coucher chez toi tu vois ton médecin tu dis que tu as une dépression et tu arrêtes de travailler ils vont te payer toute leur vie ils vont te payer toute la vie parce que un il n'a jamais parlé de lui il ne le connaît pas donc il n'y a pas de raison pour que tu l'affiches sur les réseaux sociaux dont les amis voilà à peu près voilà ce qui se passe donc je vous ai dit que si vous voulez soutenir vraiment qui net venez filmer gaétan à son lieu de travail l'enquêteur vous envoie à qui qui net il met sur sa page ou alors vous mettez ça sur internet nous on va seulement copier parce que c'est tout ça que le juge aura devant lui pour voir à quel niveau des gens peuvent se comporter dans comme des animaux dans un pays civilisé il n'y a aucune honte de travailler même comme serveur chez mcdonald là où je suis là si ce n'était pas que j'ai des obligations par rapport au fait que je garde mon enfant j'allais dit à gaétan de faire en sorte qu'on me recrute au service commercial j'allais être là pour réfléchir la publicité tout ce qu'il faut j'allais travailler on allait me payer même 3500 euros donc il n'y a aucune honte de travailler pour une enseigne si on me recrutait à isa camba je suis employé isa camba ça veut pas dire que c'est moi qui porte les poubelles donc nous on n'a aucune honte sur notre vie on dit ce que nous sommes nous disons où nous sommes où nous habitons si un seul jour j'avais déjà pris la chose de quelqu'un en france il sait désormais où me trouver moi je n'ai jamais caché mes adresses je n'ai peur de rien je n'ai peur de personne parce que je sais que c'est dieu qui me protège là où j'étais au cameroun où on pouvait tout faire de moi là dieu a permis que je sorte du cameroun pour venir ici donc moi je n'ai peur de rien les amis quand vous êtes une personne publique voilà avec le numéro de téléphone on le trouve on le retrouve donc la personne qui veut son numéro me contacte inbox je vais donner le numéro mais je dis que les documents qu'il dit que sont mes documents de 2011 là aller lui dit que mal elle a dit que si tu as des couilles pose ça sur internet des décisions de justice tout ça qui pose ça sur internet voilà le seul défi que je lui lance je ne veux plus voir son certificat de propriété je veux plus voir parce que la caf va me payer la caf va me payer une bonne somme qui va me permettre de rentrer au cameroun moi je connais les problèmes je ne perds jamais un procès parce que moi je n'attaque pas en information la diffamation c'est un petit truc je n'attaque pas la diffamation même là le l'enquêteur m'a dit laisser la diffamation c'est une petite infraction moi j'attaque le crime c'est le crime c'est le crime que je veux mettre sur ta tête c'est un crime que moi je veux mettre sur ta tête je veux pas mais la diffamation la diffamation c'est un délit lorsque tu publie des décisions de justice ou alors la plainte comme étant une décision de justice c'est vrai ça rentre dans le cas de la diffamation mais comment tu fais pour obtenir une enquête interne de police c'est là où d'intervient maintenant le problème de l'état français et c'est l'état français qui sera au tribunal donc moi je veux que kikinette pose ces documents là parce que j'ai essayé de capturer quand il faisait le direct j'ai envoyé à l'enquêteur il dit que c'est inutilisable donc allez dire à kikinette de nous publier tous mes documents comme il l'appelle pour gaétan là il publie montre il publie montre et toutes les administrations là seront interrogées donc sur ce les amis je vais publier ce direct en espérant que ils n'ont pas suffisamment signalé ne prenons pas trop de risques je vais laisser ce direct et puis je le publie et vous allez le trouver après suisseux bye bye